Les infections à staphylococque. Tout d'abord, on a des objectifs qu'on doit atteindre à la fin du cours. A savoir, on doit identifier les caractéristiques bactériologiques des staphylococques, préciser les différentes manifestations cliniques, citer les outils diagnostiques, comment on va faire le diagnostic positif, le diagnostic éthiologique, et préciser un traitement antibiotique en précisant les modalités, par quelle voie, combien de fois par jour, etc. Donc, comme généralité, on a les infections à staphylococque, elles sont fréquentes. Il faut savoir qu'elles sont fréquentes. Elles ne sont pas rares, mais fréquentes. Et elles sont très variables, extrêmement diverses. Elles peuvent être bénies, juste une atteinte lésionnelle, ou bien graves, qui engagent le pronostic vital. L'immense majorité de ces infections sont liées au staphylococque aureus, ou bien ce qu'on appelle le doré, soit au milieu communautaire, ou bien au milieu hospitalier, ça reste le staphylococque le plus majeur. Et le traitement de référence pour les infections à staphylococque, c'est les pénicillines, c'est la méticilline. Après, on a les staphylococques méticillino-résistants. Ça, on va en parler. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir. Et pour les staphylococques, quelles sont les localisations secondaires préférées chez lui ? C'est le poumon, l'os et l'endocarde surtout. Pour l'agent causal, on va parler un peu de ce staphylococque. Les staphylococques font partie de quelle famille ? Ils font partie des coxygrammes positifs et ils ne sont pas capsulés. Ils n'ont pas de capsule, mais ils restent très résistants dans le milieu extérieur. On distingue 44 espèces, mais il n'y a que 3 espèces qui sont pathogènes chez l'homme. Il n'y a que 3 espèces qui peuvent donner de la maladie chez l'homme. D'ailleurs, on a les staphylococques, on va dire la flore, la flore cutanée et tout. Il y a des staphylococques au niveau de notre peau. Mais ce n'est pas une raison pour qu'à une gratinure ou juste une petite gratinure, une petite déchirure au niveau de notre peau, qu'on aura cette infection au staphylococque. C'est pourquoi il n'y a que 3 espèces qui sont pathogènes chez l'homme. A savoir l'oreillus, l'épidermidis et le saprophysicus. Donc la culture, elle est très 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 facile. Donc on le cultive très facilement. Il est très peu exigeant. Il est anaérobique facultatif. Donc il peut se cultiver dans un milieu aérobique, qui a de l'oxygène. Et il peut se cultiver aussi dans un milieu anaérobique, où il n'y a pas d'oxygène. Donc ces décoxy, ils peuvent être soit isolés, soit groupés en diplococques. C'est le pneumococque d'ailleurs. Et parfois donc en grappe de raisin. Donc il peut avoir 3 formes. Soit il est isolé, soit il est en diplococque, soit il est en grappe de raisin. Donc sur les géloses, comment elles sont les colonies ? Elles sécrètent un pigment jaune. Il y a ceux qui sécrètent un pigment jaune. Il y a d'autres qui ne sécrètent pas de pigment jaune. Celle qui sécrète le pigment jaune, c'est le doré. Et celui qui ne sécrète pas, c'est le blanc, c'est l'épidermidise. Donc on va récapituler. Celui qui sécrète, c'est le staphylococque oreus. Donc c'est le doré. Et c'est le seul qui est un staphylococque coagulase positif. C'est le seul qui est positif à la coagulase. Donc là, il n'y a que l'oreus. Et tous les autres qui restent sont des staphylococques coagulases négatifs. Comme on les a classés ici. Donc le seul qui est positif, c'est l'oreus. Et le reste, c'est négatif. Comme l'épidermidise, saprophyticus, hominidise et capidise. On s'en fout. Retenez, le seul qui est positif, c'est l'oreus. Pour le staphylococque doré. Maintenant, on va essayer de voir un peu les caractéristiques des staphylococques coagulases positifs, qui est l'oreus. Et des staphylococques coagulases négatifs, qui sont le reste. Donc on commence par le staphylococque doré. Donc pour le doré, il faut savoir qu'il est le plus méchant. Pourquoi ? Pourquoi c'est le plus méchant ? Car il a plusieurs facteurs de virulence. Ces facteurs de virulence jouent un rôle très important dans la pathogénicité. C'est ce qui lui donne le fait qu'il est très pathogène. Ça, c'est à retenir. Ça, c'est à souligner en vert et en rouge. Encadrer en vert et souligner en rouge. Vous avez une coagulase. Il a une coagulase. Elle est capable de produire ces enzymes qui sont la coagulase, la staphylocinase. Et les exotoxines, les toxines. Ce qui donne le choc toxinique. C'est l'hémolysine, la hyaluronidase. Il faut retenir ces quatre. Coagulase, staphylocinase, hémolysine et hyaluronidase. Pour ne citer que ça. Qui sont doués. Toutes ces enzymes, tous ces facteurs de virulence sont doués d'un pouvoir nécrosant. Et hémolytique et diffusant. Donc, ça donne de la nécrose et ça donne de l'hémolyse. Et ça diffuse l'infection. Donc, c'est pourquoi on a remarqué que le staphylococque, les infections à staphylococque, elles sont graves. Pourquoi ? Car il y a la tendance à la nécrose et à la suppuration. Donc, avec le staphylococque, c'est très facile. C'est très, très facile d'avoir de la nécrose et de la suppuration. Pourquoi ? Car il y a ces enzymes, il y a ces toxines qui donnent de la nécrose, de l'hémolyse et de la diffusion. C'est ce qui donne la pathogénicité de celui-ci. Ça, c'est à retenir. Après, on a le staphylococque négatif. C'est tout ce qui est épidermidisme surtout. C'est ce qu'on trouve plus en milieu hospitalier. Et là, il faut avoir des facteurs favorisants. Comme l'humidopression, les cathéteres, les matériaux prothétiques. Tout ce qui donne la multirésistance aux antibiotiques. Donc, l'épidermidisme aussi, on le trouve vraiment en milieu hospitalier. Et généralement, c'est les sujets porteurs de matériel étranger. Comment ça ? En fait, l'épidermidisme, il produit des exopolysaccharides. Et ces exopolysaccharides, c'est comme un biofilm. Ce biofilm, il augmente l'adhésion des biomatériaux. Donc, il augmente l'adhésion aux biomatériaux. Donc, il augmente l'adhésion du staph épidermidiste aux biomatériaux qu'on a mis. Donc, ce qui va empêcher quoi ? La pénétration des antibiotiques. C'est pourquoi l'éradication de cet épidermidisme-là, c'est très difficile. C'est pourquoi on a des résistances. Il faut d'abord extraire le matériel infecté. D'où l'importance de la prévention d'ailleurs. Parce que le matériel, généralement, il est très cher. Donc, là, la prise en charge, elle est particulièrement difficile. Donc, pour ce qui est de l'habitat, le staphylococque. Donc, son réservoir naturel, c'est long. Le site, c'est la muqueuse nasale. On a des staphylococcus au niveau de la muqueuse nasale. C'est 30% des adultes qui ont ce staphylococcus au niveau de la muqueuse nasale. Donc, ceux qui cuisinent et tout. S'ils touchent leur nez, puis ils cuisinent comme ça. Donc, d'une façon dégueulasse. Ils peuvent, donc, disséminer l'infection. Voilà. Et surtout, comme j'ai dit, dans les territoires cutanés, humides et les mains aussi. On a, donc, la flore au niveau des mains. Il y a le staphylococque. Pour les coagulases négatifs, donc, bon, pour l'épidermidis. Donc, oui, on peut le trouver dans les ponctions transcutanées. Quand on fait les hémocultures, on les trouve souvent. Et comme on l'a dit, c'est souvent au niveau, dans le milieu hospitalier qu'on trouve l'épidermidis. Donc, en communautaire, on ne le retrouve pas. Pour la transmission, elle est intra- et inter-humaine. Donc, voilà, il y a soit par contact direct, manuportage, c'est à travers les mains, ou bien indirectement, c'est-à-dire en environnement, quand on touche les vêtements, les draps, les matériels, et les matériels médicaux d'une personne qui est infectée. Il faut savoir que tout le monde peut être infecté par le staphylococque. Il y a des facteurs, par contre, favorisants. Il y a des facteurs liés au terrain. Par exemple, le diabète, l'alcoolisme, les immunosuppresseurs. Et il y a les facteurs qui sont liés aux techniques de soins. Comme on l'a dit, les gestes invasifs, les interventions lourdes et prolongées. Donc, toujours ici, il y a un problème de résistance. Donc, le staphylococque qu'on attrape en milieu hospitalier, c'est généralement très résistant. Comme on l'a dit, il y a deux infections. Les infections supuratives et les infections non-supuratives qui sont toxiques. Donc, les supuratives, elles sont liées à la bactérie elle-même. Et les non-supuratives, elles sont liées à la toxine qui est sécrétée par la bactérie et non pas par la bactérie elle-même. On commence par les supuratives. On a les supuratives superficielles et profondes. Donc, pour ce qui est de la physiopathologie, qu'est-ce qu'il faut savoir ? C'est que ces infections, donc d'abord, il faut qu'il y ait une prolifération de la bactérie. Il faut qu'il y ait une invasion. Il faut qu'il y ait la destruction du tissu de l'hôte. Et la réponse inflammatoire locale et systémique. Ça, c'est ce que j'ai dit ici. Maintenant, donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette infection, elle peut être loco-régionale, normale, et elle peut se diffuser parfois hématogène. Donc là, elle va nous donner, comme on a déjà vu dans le cours précédent, donc il peut donner toutes sortes de localisations qui peuvent survenir à ce moment-là. Soit la bactérie émue au niveau du sang, endocardite quand c'est au niveau du cœur, pneumopathie au niveau du poumon, céomite quand c'est au niveau de l'os et du muscle, artrite quand c'est au niveau de l'articulation, ménégite. Au niveau des ménages du cerveau et aussi infections urinaires. Donc ça peut donner, comme on a dit, toutes sortes de localisations. Pour la physiopathe, ce qui est très 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 important, au fait, il faut savoir que pour les infections supératives du staphylococque, on va dire, oreus, en fait, c'est une diffusion hématogène, c'est-à-dire à travers le sang. Comment ça se fait ? Vous avez le staphylococque oreus. Il va partir. Vous avez cette image. Il va partir d'un foyer primaire. Comment ? Comment il va partir ? Il va partir par thrombophlébite. C'est ça, on l'appelle par voie thrombophlébétique. Donc là, il y a la coagulase. On a dit qu'il y a des facteurs de virulence. Parmi eux, la coagulase. La coagulase, elle a un rôle très majeur. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se lier à la protrombine pour former des complexes. Ce qu'on appelle staphylotrombine. Donc la thrombine et le staphylococque, c'est par rapport à la coagulase et la protrombine. Ça donne la staphylotrombine. Donc il y a un phénomène de coagulation. C'est la formation d'un caillot sceptique. Le caillot sceptique, donc le staph, il y a le staph vivant, doré. Il y a le staph mort à l'intérieur. Donc il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a les éléments humiditaires, inflammatoires. Donc il y a beaucoup d'éléments dans ce caillot qui va être formé. Puis ce complexe, donc qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura la polymérisation du fibrinogène. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le fibrinogène va se transformer en fibrine. Ce qui va aboutir à quoi ? À la formation qu'on a dit d'un thrombus. Pourquoi on l'appelle thrombus ? Et formé à l'intérieur d'une veine. Puis on a dit aussi que parmi les facteurs de violence, il y a la coagulase. Il y a aussi la staphyloquinase. La staphyloquinase, elle va venir, elle va faire quoi ? Elle va faire le rôle inverse à celui de la coagulase. Elle va donc faire la dislocation du thrombus. Elle va le, on va dire, le déjecter en morceaux. Donc toutes les bactéries, il est très riche de bactéries. Donc ils vont migrer. Donc d'un thrombus, il va donner des micro-thrombies qui vont migrer et donner des localisations secondaires sceptiques. Donc c'est par quel mécanisme ? C'est par le mécanisme d'embole sceptique, bactériémique. C'est ce qui donne les localisations secondaires. C'est très important de reconnaître et de comprendre le mécanisme thrombophilmédique. D'ailleurs, ce n'est pas que le staff qui donne ce mécanisme-là. On va voir par la suite. Pour les infections non-supératives d'origine toxinique, donc là, ce ne sont pas des infections liées à la bactérie elle-même, mais plutôt à des infections en rapport avec la toxine que va libérer la bactérie. Voilà, donc elle est due à la diffusion de toxines. Donc la bactérie reste dans les foyers infectieux initials, dans les foyers primaires. Et puis, il y a les exfoliatines, toxines du choc toxinique, syndrome TSS1. Ça, c'est les trucs qui donne la toxine. On va les voir. Donc ça, c'est la toxine qui est produite par cette bactérie-là qui va aller vers des foyers secondaires. Par opposition, là, c'est juste une remarque que les intoxications alimentaires, elles sont dues à l'ingestion d'une toxine préformée. Ce n'est pas qu'elles se forment, ce n'est pas la bactérie qui la donne à l'intérieur de l'organisme in vivo, mais dans les intoxications alimentaires, la toxine est déjà préformée dans l'aliment contaminé qu'on va manger. Ça, c'est juste une remarque. Donc, pour ce qui est de la clinique, il faut savoir que c'est très, très varié. Il y a un grand polymorphisme clinique. Donc, on commence par les infections supératives. Donc, dans les infections supératives, on a déjà les staphylococytes cutanés. Donc, dans les cutanés, il faut savoir que... Pourquoi ? Car on a dit qu'elles sont commensaux. Donc, c'est des bactéries commensales de la peau. Donc, c'est pourquoi elles sont plus fréquentes et généralement bénignes. Donc, vous avez l'impétigo, c'est des bulles où il y a des toxines. Folliculite, c'est sur le poil. Furoncle, voilà, sur le poil et ça donne comme ça, ça s'infecte. Il y a l'abcès aussi quand il y a l'infection. Hydrosadénite et cellulite. Donc, on va voir ce qui est le plus fréquent, c'est l'impétigo bulleux. Il faut le reconnaître, il faut le savoir. L'impétigo bulleux, il est fréquemment, donc particulièrement fréquent chez les enfants. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut vraiment savoir. C'est ce qui est important, il est dû à l'exfoliatine. Donc, c'est une toxine particulière qui donne l'impétigo bulleux. C'est des bulles, donc, qui évoluent vers l'ouverture, l'ulcération et les croûtes. La cicatrisation se fait en une semaine. Tout simplement, c'est tout ce qu'il faut savoir. Là, il y a des photos. Donc, là, vous voyez l'impétigo autour des lèvres. Là, autour des orifices narineux. Là, vous voyez le folliculite autour du poil qui vont survenir sur un follicule pileux. Là, vous avez le furoncle. Et là, l'abcès aussi. Vous voyez. Le furoncle et l'abcès. Là, c'est le panarisse. Donc, pour ce qui est du panarisse, c'est quoi ? C'est un furoncle à l'extrémité du doigt. Donc, il est très douloureux. Avec un phénomène inflammatoire autour. Ça, c'est pour ce qui est de l'impétigo bulleux et quelques photos des autres. Maintenant, on va aller à la staphylocoxie de la face. Il y a la bénigne et à la maligne. Pour la staphylocoxie de la face, il faut savoir que, donc, quand on dit, quand on vous dit définissez la staphylocoxie de la face, vous allez dire tout simplement qu'elle succède à un furoncle de la face qui a fait l'objet de manipulation insistante avec fièvre. C'est comment l'aspect ? C'est un placard violacé de la joue parsemé de vésicule. Il peut être bénin. Ok, c'est bénigne de la face. La staphylocoxie bénigne de la face. Donc là, on donne un traitement antibiotique avec des soins locaux. Ça rentre dans l'ordre. Mais elle peut être plus grave. Pourquoi ? Car il y a à côté les méninges, le cerveau, le sinus caverneux. Donc là, elle peut être très grave. Et vous avez aussi, donc là, vous voyez la photo. C'est un placard violacé de la joue parsemé de vésicule. Avec œdème palpebrale et fermeture totale d'épopée. Maintenant, vous avez la staphylocoxie maligne de la face. Donc là, vous avez des signes de gravité. Là, vous mettez une étoile. Vous soulignez en orange, en jaune. Comme vous voulez. C'est très très important. La staphylocoxie maligne de la face, elle a des signes de gravité. Parmi eux, vous avez la fièvre élevée. Les frissons. C'est un signe de bactériémie qui s'est passé vers le sinus caverneux et tout. D'ailleurs, c'est une bactériémie. Les thromboses superficielles. C'est que les veines sont indurées au niveau du front. Ou, voilà. Donc, c'est des signes de gravité. Donc, il y a l'éventuelle porte d'entrée vers une bactériémie. Donc, dans la staphylocoxie maligne de la face. C'est pourquoi vous aurez les frissons et les fièvres élevées. Ou bien, donc, ça va évoluer en profondeur pour donner les complications qu'on va voir. Vous avez le chémosis, qui est quoi ? C'est un œdème conjonctival. Et vous avez l'exophtalmie. C'est un rapport avec un œdème en rétro-orbitraire. Donc, vous avez les trois signes. Thrombose superficielle, chémosis et exophtalmie. C'est des signes cliniques qui sont annonciateurs de telles complications qui sont graves. Donc, la staphyloxie maligne de la face, elle est très grave. Donc, parmi les complications, vous avez les thromboflébites cérébrales, thromboflébites du cynisme caverneux, méningite et abscès cérébrales. Là, on vous a cité, donc là, vous voyez. Là, on vous a cité quatre complications qu'il faut apprendre dès maintenant. Ici, avec moi, vous allez les apprendre parce que c'est des questions d'examen. Là où je vous donne, vous devez mettre des étoiles, vous devez souligner. C'est des questions d'examen. Donc, vous avez thromboflébite cérébrale, thromboflébite du cynisme caverneux, méningite et abscès cérébrale. Ça, c'est très important. C'est des signes de complication de la staphyloxie maligne de la face. Donc, la staphyloxie maligne de la face, c'est très très grave. Je retourne à cette photo. Donc, vous voyez ici, il y a l'exophtalmie, le globe oculaire qui est foncé vers l'extérieur par cette œdème rétro-robitraire. Donc, il faut, en urgence, hospitaliser le malade et le traiter en urgence. Très bien. Donc, pour les staphyloxie muqueuses, bon, c'est les sinusites, les otites. Pour les bactéries myastaphoreus, donc, elles sont graves, mais on a dit que ce n'est pas vraiment très fréquent. Non, c'est fréquent les bactéries myastaphoreus, mais c'est les états de choc, pardon, sceptiques, qui sont moins fréquents. Donc, les bactéries myastaphoreus, elles sont fréquentes, elles sont très graves. Donc, c'est de la nécrose. Pourquoi ? Pourquoi elles sont graves ? Car, on a dit qu'elles ont un pouvoir nécrosant, diffusant et démoulisant. Donc, c'est très grave. La nécrose est très facile avec le doré, avec le staphylococcus, pardon, le staphylococcus oreus. Donc, on a dit, les embols sceptiques, les localisations secondaires qui sont fréquentes, en vrai, c'est l'os, le poumon, et aussi l'endocarde qui est très grave. Elle n'est pas fréquente, mais très grave. Le choc staphylococcus, comme j'ai dit, en deuxième, ce n'est pas très fréquent, sauf quand c'est au milieu hospitalier et tout, et qu'il est résistant à la méticiline. Donc, comment on va l'évaluer ? Donc, là, il y a une diapo qui est sautée, je pense. C'est avec le score qu'il se fait, mais ça, tout ça, on l'a déjà dit. Toujours, pour les signes cliniques, donc, on a dit la fièvre élevée 39, 40 degrés, début bruital avec frissons. C'est quoi les frissons ? En fait, c'est les décharges bactériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériériéri Donc avec frissons qui sont répétés et des sueurs avec l'altération de l'état général. Donc là, il y a une bactérie émise. Après, pour les signes physiques, vous avez l'asplénomegalie qui est molle, congestive, endoleur de type 1 qui témoigne d'une réaction de défense du système immunitaire, du système rénine, raticulo-endothélial. Pardon. Et puis, vous avez la porte d'entrée et la localisation secondaire. Donc, il faut savoir que quand on a une bactérie émise, un syndrome septicémique, c'est-à-dire, il est commun à toutes les infections, à toutes les bactéries. Seulement, il va y avoir des éléments cliniques qui vont vous orienter vers certaines bactéries. Par exemple, pour le staff, ce qui va vous orienter, donc devant quel signe que je vais, évoquez-moi le staphylococcus. Déjà, la porte d'entrée, quand elle est cutanée ou osseuse, comme j'ai dit. Donc, c'est les localisations préférées du staff, c'est la peau et l'os. Et vous avez les localisations secondaires. Donc, déjà, les localisations, vous avez le purpura-vésicule-pustuleux, qui est pathoglomonique du staff. Vous avez, donc, les localisations pleuropulmonaires, ostéo-articulaires et prostatiques aussi. Donc, voilà, vous avez également la peau, le poumon, les plèvres, l'os, les articulations, la prostate. Voilà, donc, après, pour le purpura-vésicule-pustuleux, c'est quoi ? C'est une, en fait, c'est une lésion purpurique qui est entourée par des vésicules. Et puis, ces vésicules sont entourées par un purpura par la suite. Donc, c'est pourquoi purpura, vésiculeux, puis l'arane, puis aussi pustuleux. Voilà, pour les portes d'entrée, on l'a dit, c'est plus, plus cutanée. Donc, la porte d'entrée est parfois non retrouvée. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé la porte d'entrée qu'il ne s'agit pas d'une bactérie émise à staff. Pour les localisations secondaires, retenez-moi les pneumopathies, les spondylodicites au niveau de l'os, c'est très, très fréquent. D'ailleurs, on a vu beaucoup de cas au service. Vous avez les faux panaris d'os, l'air, ça, c'est pathoglomonique de l'endocardite. Vous avez, voilà, l'endocardite qui est la plus grave, pas fréquente, mais la plus grave. Pour le purpurin vésicule pustuleux, retenez-moi ça, c'est pathoglomonique du staph avec endocardite. Si j'ai le purpurin vésicule pustuleux, c'est-à-dire qu'il y a l'endocardite à staff et l'oncle. Donc, pour les photos, vous avez celui de droite, c'est un furoncle. Non, pardon, c'est le purpurin. Ici, c'est celui de gauche, il y a le furoncle en haut, et là, c'est le purpurin. Là, vous avez un placard inflammatoire, c'est la cellulite, la jambe rouge là. Et puis, celui-là, au niveau du doigt, vous voyez que c'est un purpurin vésicule pustuleux, surtout au niveau des extrémités. Après, donc là, vous avez les localisations pleuropulmonaires qui sont assez caractéristiques pour ce qui est du staphylococque. Donc, les lésions pleuro, pleuro, c'est la plèvre, et pulmonaire, c'est le poumon, qui sont liées au staff, sont assez caractéristiques. Et je veux bien que vous mettiez ici une étoile et que vous soulignez en vert, si vous voulez. Donc, elles sont caractérisées par deux caractéristiques. D'abord, la latence clinique, c'est-à-dire que l'infection ne s'exprime pas. Donc, puis, elle se complique directement. Et puis, vous avez la labilité radiologique, c'est-à-dire, ici, le télétorax, il est systémique. Il se fait de règles. Devant toute bactérie miestave, vous allez faire une radiographie thoracique. Donc, parmi les complications pulmonaires qu'on peut avoir, c'est le pneumothorax, pleurésie, pleuro-pneumopathie. Voilà, donc, pour les localisations pleuro-pulmonaires, comme j'ai dit, je vais vous donner, par exemple, un exemple sur la labilité radiologique. Par exemple, vous avez une bulle pulmonaire qui s'éclate, qui donne un pneumothorax. Donc, là, les images radiologiques liées au staff, elles changent de façon permanente. Donc, aujourd'hui, c'est une bulle. Demain, c'est une opacité. Le soir, c'est une pleurésie. Le long, demain, c'est une pneumothorax. Bulleuse extensive. Donc, là, c'est pourquoi on dit qu'il faut réaliser le télétorax, mais aussi refaire et répéter le télétorax. C'est très, très important. Il faut le faire et le refaire. Pour les infections ostéo-articulaires, retenez-moi l'ostéite, ostéomyélite, arthrispondylodicite. Donc, là, elles sont fréquentes. Donc, toutes les structures osseuses peuvent être concernées par l'infection. Quand je parle d'ostéomyélite aiguë, au fait, elle est fréquente chez l'enfant et l'adolescent. Elle s'est surtout au niveau des métaphyses, des ourlons. Pour la clinique, c'est une douleur vive, intense, avec une impotence fonctionnelle et une huméfaction locale. Donc, quand on fait la radio osseuse, on va trouver des images de décollement. Le périoste, donc avec des raréfactions, de la trame et la destruction. Donc, l'os, il est fragilisé. Donc, il y a un risque de fracture. Ça aussi, il faudrait le retenir. Donc, pour l'ostéomyélite aiguë, comme j'ai dit toujours, c'est une bactérie homophète. Voilà, elle est fréquente, comme j'ai dit, chez l'enfant. Les hémocultures sont positives. Elle nécessite des antibiotiques, donc prolongées. Et elle peut passer à la chronicité. Donc, toutes les informations que j'ai dit, vous allez les trouver dans les QCM. Pour la spondyloidicite, c'est quoi ? C'est le tassement. C'est la destruction des disques vertébraux. Donc, c'est une complication. Donc là, la complication ultime de la spondyloidicite, c'est l'épidurite. C'est-à-dire, c'est la compression de la moelle qui peut donner une paraplégie. Donc là, il faut surveiller les signes de compression médulaire, comme les fourmillements, les paresthésies. Donc, on n'attend pas l'importance fonctionnelle. Donc, on surveille ces signes et puis on refait le scan et les IRM et les radios. Pour ce qui est des méningites, donc, elles sont graves. Le staphonadine est pathogène. Il a le phénomène de nécrose, de supuration. Donc, il a toujours un problème thérapeutique dans ces cas-là. Donc, il faut donner des antibiotiques qui arrivent vers le cerveau. On a aussi l'absté cérébral, qui est une complication. Vous avez ici, donc, l'exemple d'un absté cérébral. Donc, vous avez une double absté cérébrale, oedème important, plus déviation des structures médianes. Pour l'endocardite, comme on l'a dit, c'est grave. Là, le diagnostic se fait par l'échocardiographie, où on trouve une végétation, calcification. Donc là, l'antibiotique ne pénètre pas au niveau de la végétation. Les hémocultures aussi trouvent le staph. Et c'est grave, comme on l'a dit, le diagnostic doit être le plus précoce possible. Là, vous avez, donc, voilà, il y a aussi une diapo qui est... Voilà, l'image en bas, là, vous voyez, elle peut faire l'affaire. Donc là, l'écoqueur, vous voyez, une grosse végétation qui témoigne d'une endocardite bactérienne. Vous avez les localisations oerogénitales aussi. Elles sont assez fréquentes, toujours abcès, abcès. Et toutes les localisations, au final, sont, donc, possibles. Donc, elles se manifestent par une organisation, donc, de l'infection. Souvent, il s'agit d'abcès au fait, abcès hépatiques, spléniques, rénales et tout, prostatiques, voilà. Puis, donc là, on a fini avec les infections supératives. Je vais être très rapide pour les infections non supératives d'origine toxinique. Donc, elles sont liées, il faut savoir qu'elles sont liées juste par rapport à l'oreus, au doré. C'est le doré qui les donne et ils sont en nombre de 4. Donc, on commence par le syndrome de la peau ébouillantée chez les jeunes enfants. Bien, ce qu'on appelle, donc, syndrome skin scalded staphylococytical. Donc, SSSS. Donc, elles sont provoquées par les exfoliations. C'est une toxine méchante. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Ritter aussi chez les nouveaux-nés. Donc, il a un foyer initial qui peut être surtout ORL, conjonctival ou cutané. Surtout, c'est chez l'enfant ou bien chez l'humidopédéprime pour ce qui est de l'adulte. Donc, en fait, c'est un décollement épidermique chez l'enfant. On a l'impression qu'il a été ébouillanté. Comme s'il a été émis dans de l'eau bouillie. Voilà, donc, ça régresse en 2 à 4 jours. Donc, c'est un décollement bulleux généralisé. L'évolution, elle est bénigne. C'est toxinique. Donc, le staphylococque, on ne va pas trouver le staphylococque au niveau des buts. Car c'est la toxine. Il est dû à la toxine. C'est bénin. Donc, un traitement antibiotique. Donc, le plus précocement possible. Donc, il peut régler l'affaire. Donc, vous avez ici une image. Voilà le décollement. Vous avez l'impression que c'est comme des brûlures. Pour le choc toxique, staphylococque lié au TSS-T1. Donc, là, vous avez les signes d'une fièvre supérieure à 39, une hypotension. Bon, l'érythrodermie, c'est une rougeur. Donc, là, au fait, c'est lié aux femmes durant leur période qui utilisent des tampons. Donc, qui peuvent être infectées par le staphylococorius et qui donnent ce choc toxique, staphylococque. Donc, c'est à éviter. Et puis, on a l'intoxication alimentaire. L'intoxication alimentaire aussi, elles sont possibles. Donc, par l'ingestion d'entérotoxines, surtout dans les produits laitiers et la viande. Donc, l'incubation et les courses, vous aurez comme des signes de crompe abdominale, de douleur abdominale, de diarrhée, de vomitement. Avec ici, il y a le signe d'absence de fièvre. Il n'y a pas de fièvre. Le plus souvent, c'est favorable. Donc, même s'il n'y a pas de traitement. Même en l'absence de traitement. Mais, il faut savoir qu'il y a la possibilité de survenue d'un choc toxique, staphylococque, qui est possible lors d'une intoxication massive par des entérotoxines. Pour la pathologie associée à la leucocidine de Ponton et Valentin, donc, la LPV, donc là, il faut savoir que c'est quoi ? C'est une toxine. Elle est dénommée comme ça, car elle est capable de détruire les leucocytes. Donc, elle est classiquement associée à des infections cutanées, comme la furonculose chronique, aussi les pneumonies, les croisons qui peuvent survenir. Donc, les pneumonies, elles sont principalement, surviennent chez l'enfant et le jeune adulte, qui vont précéder le syndrome infectieux. Il y aura l'allure, comme si c'était un virus, avec des traces respiratoires, des hémoplysies et tout. Donc, le patient, il faut savoir qu'il est leucopénique. Généralement, il a des leucopéniques très, très profondes. Donc, une baisse des globules blancs. Et donc, là, il faut savoir que c'est très, 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 très grave. Il y a une mortalité à 75% des cas. Dans 75% des cas, ceux qui ont cette toxine-là, qui détruit les leucocytes, ils vont mourir. Donc, là, on a terminé avec les non-supératifs. Donc, on fait la partie diagnostique. Comment on diagnostique ? C'est très facile. D'abord, l'anamnèse, toujours l'interrogatoire. Sur la porte d'entrée, est-ce qu'il y a eu un geste surgical, un sondage, un cathéterisme, des endoscopies, l'injection chez le toxicomane. Et on a les examens de certitude, puis on a les examens complémentaires. Pour la certitude, pardon, donc c'est le plus important. C'est les hémocultures. 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 Donc, l'examen bactériologique qui est indispensable, c'est les hémocultures. C'est la mise en évidence de la bactérie dans le sang. Donc, dans les bactéries émis, il faut faire les hémocultures. Et là, on parle des bactéries émis à staff, il faut faire les hémocultures le plus tôt possible, avant l'ingestion d'antibiotiques et à tout moment, en fait. Ne retenez pas les moments de frisson, c'est faux. Je n'attends pas, moi, que le patient fait des pics de frisson, de température, je lui fais les hémocultures. Puis, s'il fait un pic de température ou des frissons, je lui refais. Les hémocultures, il ne faut pas avoir peur, il faut faire au maximum. Plus il y en a, plus c'est bien. Donc, voilà, comme j'ai dit, milieu aérobie, anaérobie, j'ai déjà dit 40-60 ml, aussi dans un milieu spécialisé pour le candida. C'est un champignon pour aussi la tuberculose, le bécan. Voilà, donc là, il ne faut pas donner de l'antibiotique, sinon vous avez un risque de décapité. Et puis, pour l'interprétation des hémocultures, aussi, cette phrase soulignée là, en vert, et mettait comme ça des étoiles en rouge. Une seule hémoculture positive à Staphylococcus aureus témoigne d'une infection bactérienne. Pour les autres bactéries, on doit avoir 2 à 3 hémocultures pour vraiment conclure à une infection. Avec le staph doré, l'aureus, une seule hémoculture est égale directement bactérienne à Staphylococcus. Car les autres, on peut les retrouver comme ça, dans le sang, juste comme ça. Mais le Staphylococcus, on ne peut pas le trouver s'il n'y a pas d'infection. C'est impossible. Donc, une seule, directement, c'est bactérienne à Staphylococcus. Ok ? Voilà. Après, là, bon, soit si c'est négatif, soit c'est vraiment à l'absence, soit c'est juste un faux négatif. Donc là, si vous avez un tableau clinique évocatif, la présence, donc votre présence de charge sera la même. Donc, si vous avez une porte-mentrée, une spiromégalie, des localisations secondaires, de la fièvre, des frissons. Donc, il faut voir, est-ce que ce patient n'a pas pris d'antibiotiques ? C'est pour ça qu'on a décapité le tableau et que c'est revenu négatif. Bien sûr, comme je vous ai dit, quand vous avez deux localisations, est égale directement bactérienne. Bien sûr, on ne se contente pas de chercher la bactérie dans le sang, dans le sang, mais aussi d'autres prélèvements. De la porte d'entrée, des localisations secondaires, si accessibles, ECB-U6C, la porte d'entrée qui est urinaire, pleuratia, une pleurésie, ECB du pus, si c'est abcès, prélèvements branchiques sous fibroscope. Si, donc, il y en a un épanchement, aussi la ponction de l'épanchement, ponction l'ambersystuménégique. Donc, il faut s'acharner à retrouver la bactérie car c'est une infection grave, la bactérie émue, mais aussi, il faut faire la mise en évidence, donc, aussi, l'antibiogramme pour adapter le traitement. Sinon, donc, il y aura des multirésistances. On a aussi des examens biologiques d'orientation, donc là, c'est le standard, le bilan rénal, l'hémogramme, l'hyperleucocytose, APNN, on peut la retrouver, comment on peut tomber sur une leuconotropénique qui est un facteur de gravité. Donc, cette dernière phrase que j'ai dit est très importante. Retenez-le. Le bilan inflammatoire, la vitesse de sédimentation, la CRP, donc, VS accéléré, CRP positif, c'est comme ça qu'on va trouver. Les examens biologiques de retentrissement, c'est pour chercher la complication. Donc, pour la CIVD, vous allez faire le bilan de la crasse sanguine, les gaz du son, l'ionogramme pour chercher une hyponatrémie, une hypocalcémie. Pour le diagnostic radiologique, c'est selon les cas. Un telothorax, si vous cherchez une image pleuro-pulmonaire, mais c'est systématique. J'ai dit que telothorax est systématique dans les infections astaphylococytes. Retenez-le. La labilité radiologique et la latence clinique, ça sert à retenir. Échographie abdominaux palébien, donc, pour rechercher un abcès hépatique. Par exemple, un scanner cérébral pour un abcès du cerveau, il y a des signes qui nous orientent. Je fais ça. Radiographie jusqu'à l'être duragiste, si j'ai, par exemple, fondilodicite, le signe de la sointe qui est positif. Sintigraphie osseuse, si vous avez l'atteinte précoce de l'os, pour reconnaître précocement. Et l'échocardio pour rechercher l'endocardite. Donc, par exemple, j'ai un PVP, je fais l'échocardiogramme. Purpura-vesicule pisculeux, l'échocardio. Donc, l'os et le poumon, il n'y a pas de signe. Pourquoi car elle a la latence ? Donc, il faut les faire directement, systématiquement, pour ce qui est de l'os et du poumon. Donc, dès que le diagnostic de bactéria mi-astat est posé, je fais une échocardiographie. Ça aussi, c'est à retenir. Dès que vous avez déjà le diagnostic, vous allez faire une échocardio. Je n'attends pas les complications. Pour ce qui est du traitement, pour être simple, la référence, c'est la pénicilline. Ou bien l'oxaciline, c'est des synonymes. Comment on peut utiliser l'amoxicilline et tout ? Les aminosides, donc on va voir, puisque c'est une bactéria mi-doxy, une double antibiotérapie, on rajoute. Puis, si la dernière ligne, pour le phosphomycine, le rifampus, une fluoroquinole et l'avant-commissionne aussi, les deux dernières lignes, c'est pour les antistaphs majeurs. C'est pour les résistants, les staphs méthylinorésistants. Donc, comme on a dit, si elle résiste à la méticilline, c'est-à-dire qu'elle résiste à l'ensemble des bêta-lactamines. Il va falloir piocher dans les autres familles. Voilà. Voilà pour le traitement curatif. Donc, si on a une infection bénigne localisée, donc là, vous allez donner un seul antibiotique par voie orale, qui est la pénicilline M, ou bien le bactrim, ou bien le pristinamicine. Une durée variable, souvent c'est 7 à 10 jours, rarement 15 jours, plus des soins locaux. Si vous avez des infections graves, là, il faut faire généralement une double antibiotérapie par voie parentérale. Donc là, c'est le cas de bactérienie. Donc, vous allez donner une double antibiotérapie, deux antibiotiques, deux familles différentes, bactéricides. C'est la pénicilline M plus la gentamicine. Pour les staphylococques, oreilles, donc, médicinosensibles, les SASM. Donc, c'est l'oxaciline plus la gentamicine. Si vous avez l'allergie aux pénicillines, vous allez donner l'avant-comicine plus la gentamicine. Et même dans le cas des staphylococques, oreilles, c'est résistant à la médicine. Vous allez donner l'avant-comicine au lieu de la pénicilline M plus la gentamicine toujours. Donc, pour ce qui est de la pénicilline M, c'est une durée de au moins 6 semaines, minimum. Donc, il n'y a pas de durée précise, c'est selon les localisations secondaires. Ça dépend de leur guérison. Je peux prolonger. Et pour la gentamicine, on la donne pendant 5 jours. A raison de 3 à 5 mg par kilo par jour. Pas plus. Pendant 5 jours. Voilà. Après, ça dépend, comme j'ai dit. Par exemple, pour l'endocardite, la gentamicine, c'est 15 jours. On peut aller jusqu'à 15 jours. La spondiodicite, pour tout le traitement, donc, par exemple, pour la pénicilline M, ou l'avant-comicine, c'est 3 mois minimum. Donc, les autres traitements, bien sûr, c'est l'éradication de la porte d'entrée. Il faut drainer s'il y a un abcès. Il faut faire l'ablation du matériel. Je ne vais pas laisser un matériel infecté, même si dans les antibiotiques, je n'ai pas enlevé la source. Comme j'ai dit, spondiodicite, c'est jusqu'à 3 mois. Et staphylococytes, maligne de la face, se traitent exactement comme une bactériémie. Comme je vous ai dit, je la considère comme une bactériémie. Pour le traitement symptomatique, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas, bien sûr, les soins intensifs, si il y a l'état de choc. Le remplissage vasculaire, si il y a l'état de choc. Oxygénothérapie, si c'est un syndrome de détresse respiratoire aiguë. La dialyse, si il y a l'insuffisance rénale. Donc, c'est l'épuration extra-rénale. La corticothérapie, si il y a une forme grave d'insuffisance surrénalienne. Transfusion sanguine, si il y a des thrombopénies, anémie grave. Immobilisation plâtrée, si vous avez des localisations osseuses avec la fragilisation de l'os. Un risque de fracture, je fais, j'immobilise, je mets du plâtre. Pour le traitement préventif, donc tout simplement, il est essentiel et il est capital. D'ailleurs, il y a 3 croix dessus. Donc, là, bien sûr, du bénin au malin, il faut savoir que c'est mortel. Il y a les états de choc et tout. Donc, il faut traiter tout furanque, tout sinusite, tout otite, tout abcès, tout au début. Par une antibiotérapie efficace avant le passage dans le sang. Donc, là, on va voir si on a atteint nos objectifs. Est-ce qu'on a identifié les caractéristiques bactériologiques de staphylococque ? Je pense que oui. Est-ce qu'on a précisé les différentes manifestations cliniques ? Oui. Est-ce qu'on a cité les diagnostics ? Eh bien, oui. Et est-ce qu'on a, bien sûr, les hémocultures ? Je mets 3 croix, bien sûr, et les prélèvements des portes d'entrée, des localisations secondaires avec le tel, le thorax qui est systématique, les cocardus quand on a diagnostiqué, etc. On a précisé le traitement antibiotique. C'est généralement la pénicilline M plus la gentamicine. La gentamicine, généralement, c'est 5 jours. Et, bien sûr, la pénicilline M, c'est pendant 6 semaines minimum. Après, s'il y a une résistance ou bien s'il y a une allergie, je passe à l'avant comme ici. Ça, c'est le classique. Après, on a vu tous les traitements qu'on peut donner, comme la phosphomycine et tout, donc la muxicine et tout, qu'on peut donner toujours dans les infections à staph. On a précisé le traitement et on a précisé les modalités. Généralement, c'est IV, c'est parentéral. Et toujours, 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 pour notre biothérapie, quand on la donne au milieu hospitalier, l'IV, on ne le donne jamais à la maison, on ne le donne jamais à domicile. Attention, généralement, c'est en perfusion de 250 cc. Et on ne le donne pas, donc d'un seul coup, on le donne toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, toutes les 6 heures. Donc, il faut préciser tout ça dans votre fiche thérapeutique. Donc, là, il y a un petit cas clinique sur les infections astaphicaux que j'ai trouvées chez moi et j'aimerais bien vous le faire. Il est très, très intéressant. Donc, je vais vous lire l'énoncé, puis vous allez écrire les questions. Donc, vous avez un jeune homme de 29 ans. Donc, déjà là, vous avez le jeunage. C'est un facteur favorisant du staff. Consulte pour fièvre. Évoluons depuis, donc, 3 jours aux urgences. A l'examen, il est fébrile à 40 degrés. Donc, on l'a souligné. Il est conscient. Sa tension artérielle est à 12,6. Fréquence respiratoire à 18. Et vous remarquez surtout qu'il boite un peu. A l'entrée, il présente un genou droit, rouge, chaud et douloureux. Et vous remarquez aussi qu'il présente une plaie surinfectée. Elle est surinfectée au niveau du talon gauche. Donc, là, on a remarqué que c'est contre-latéral. Donc, là, le talon gauche qui est la porte d'entrée. Puis, on a un genou droit, rouge, chaud et douloureux. Donc, c'est contre-latéral. Donc, il y a le passage dans le sang. Donc, là, il y a la bactériémie. Et il présente des frissons répétés. Donc, là, c'est le mot clé pour dire qu'il y a directement une bactériémie. Qui sont des décharges bactériémiques. C'est ça, les frissons. Donc, directement, c'est bactériémie. Les éléments biologiques qui ont été donnés. Donc, vous avez à la formule, les globulins sont à 19 000. C'est augmenté. Les éléments globinés sont à 12 000. Les plaques sont à 120 000. Le CRP, elle est à 240. Urée à 0,6. Créate à 16. Et on vous a rajouté ici la radiographie du genou. Elle est normale. Et ici, vous voyez bien sûr la remarque que j'ai écrite. Qu'il y a la latence. Donc, elle doit être refaite. Et donc, la radio classique, elle est limitante. Limitante, bien sûr. Donc, la première question, écrivez avec moi. A quel diagnostic pensez-vous ? Donc, j'aimerais bien que vous posez la vidéo. Vous répondez de vous-même. Et puis, vous voyez les réponses. Donc, je dis que c'est une bactériémie. Astaphylocoque. À porte d'entrée cutanée. Avec localisation secondaire osseuse probable. Si vous ne rajoutez pas le mot probable, c'est faux. Donc, deuxième. Il vous dit argumenter pourquoi. Déjà, on a le jeunage. Comme on a dit. Vous avez la fièvre à 40 degrés. Les frissons répétés. La porte d'entrée cutanée. Plais surinfecté du talon gauche. Et là, la localisation secondaire contrôlatérielle. C'est le genou droit rouge. Voilà. Rouge gonflé et tout. Voilà. Donc, vous allez écrire comme il l'a écrit. Est-ce grave ça ? Donc, vous avez un syndrome de réponse inflammatoire systémique. C'est vrai. Vous allez faire le QXOF1. Vous avez les fréquences respiratoires, la pression artérielle systolique et le glasgo. Donc, non. Le QXOF1 est négatif. Donc, on n'est pas dans un sepsis ou un état de choc sceptique. Vous avez la thrombopénie. Donc, c'est un point de gravité. Vous avez l'hyperleucocytose. C'est normal. Vous avez la créate à 16. Donc, il n'y a pas de signe de sepsis ou de gravité. Donc, ça va. Sur le plan biologique, je dois surveiller ce taux de plaquette et aussi le bilan rénal. Car il peut s'aggraver. Et rapidement, il y aura l'apparition de critères du QXOF1. Donc, toujours avec surveillance. Donc, ça, c'est la première question. Quel diagnostic pensez-vous ? Et argumenter. On a répondu. Deuxième question. Donc, réfléchissez bien. Que faites-vous ? Donc, hospitalisation. Mise en condition. Pour le diagnostic éthiologique, je fais l'hémoculture et le prélèvement de la porte d'entrée. Et surtout, surtout, récupérer l'antibiogramme. Avec trois fois. Trois croix, pardon. Antibiogramme plus, plus, plus. Si vous êtes devant une bactériémie, vous êtes tenu de commencer le traitement sans attendre le résultat. Vu que le pronostic est mis en jeu. Il y a deux trucs qui nous poussent à traiter. C'est déjà la bactériémie et la localisation osseuse. Pour le genou, avant de prélever, il faut faire déjà une écho pour voir s'il y a un épanchement ou pas. Si oui, donc on prélève, soit écho guidé. Si c'est petit, on fait l'écho. Si ce n'est pas que petit, donc c'est gros, on fait directement à l'aveugle, pas écho guidé. Et on traite, donc avec un lavage. Ça, c'est pour le genou, comment on va prélever. Donc, il faut savoir que le staff est très méchant. Donc, on ne doit pas le laisser. Donc, si, furongle, il faut le traiter et tout. Donc, localisation, elle est banale. Si on ne traite pas, donc, mais quand... Donc, par exemple, furongle, on traite la localisation primaire et puis c'est tout. Mais quand c'est une localisation osseuse, plus ou moins herménégite, je traite. Donc, comme on a dit, c'est l'oxaciline, 8 à 12 mg. Et la gentamicine, c'est 3 à 5 mg par kilo par jour. La gentamicine, il faut savoir que c'est un traitement néphrotoxique. Donc, il faut l'adapter à l'acclairance de la créatinémie. Donc, en calculé, on l'adapte. Voilà. Donc, pour la conduite à tenir, donc là, j'ai trop parlé, mais vous vous dites déjà l'hospitalisation, la mise en condition pour le diagnostic éthiologique, l'hémoculture, le prélèvement de la porte d'entrée. Donc, on a dit, c'est une urgence médicale, je dois hospitaliser le malade, le mettre dans de bonnes conditions. Donc, s'il est en hypopnée, si je donne de l'oxygène, voilà. Donc, je lui fais le nécessaire déjà. Donc, s'il est dyspnique, je mets de l'oxygène. S'il a d'hypotension, je fais donc le remplissage. Je lance mes examens complémentaires, l'hémoculture, prélèvement des localisations secondaires de la porte d'entrée. Sur le plan biologique, vous avez le bilan de la crasse sanguine pour la CIVD, le bilan hépatique, car on peut avoir un sepsis, voilà. Et donc, si vous avez un sepsis, il y a une atteinte également hépatique. On peut également demander la lactatémie, c'est bien. Si elle est disponible, le homogramme sanguin, bien sûr. L'hyponatramie, l'hypocalémie, on va rechercher ça. Sur le plan radiologique, je demande un télétorax, radio du thorax, le staff a une affinité pour les poumons, comme on l'a dit. Donc, échographie abdominale n'est pas systématique, il n'y a rien qui signale. Voilà, s'il y a une autre localisation, ça s'exprime. Par exemple, l'abcès cérébral, c'est l'écéphalée, douleur lombaire, c'est l'abcès rénal. Donc, juste l'os et le poumon qui ne s'expriment pas. Voilà, une localisation pulmonaire, on a dit que ça peut s'exprimer, mais c'est rare. Mais ça peut également, surtout, ne pas s'exprimer. Donc, le télétorax, il est systématique. Trois croix. Donc, l'écho, c'est pour dire s'il y a une arthrite ou pas. Donc, la scintigraphie osseuse, l'IRM osseuse, selon les moyens. Et puis, la mise en route du traitement. Bien sûr, la réhydratation, double antibiotérapie. Chaque fois que je parle de l'aminozide, donc, c'est l'agentamycine, j'ai l'adapté en fonction de la clarence ou de la fonction rénale, comme j'ai dit. Et donc, le traitement, il faut donner des traitements qui diffusent dans la localisation. Bien sûr, la surveillance est systématique. Comment je surveille ? Quelles sont les localisations secondaires à surveiller ? Donc, surtout, la pulmonaire, l'ostéo-articulaire et la peau. Par exemple, pour puravésicule pustulée, c'est pathoglomatique. Je recherche systématiquement les localisations les plus fréquentes, qui sont les poumons, l'os et le cutané. Voilà, et les plus graves aussi. Purpura-vésicule pustuleux, on l'a dit, il est entouré par des vésicules, puis des pustules. Donc, il va vite se surinfecter. Donc, je n'oublie pas aussi qu'il y a la possibilité d'un état de choc. C'est vrai que c'est surtout les bactéries, les bacilles de gramme négatives, les BGM, mais le staff peut donner aussi. Donc, deuxième chapitre du cas clinique, c'est après 24 heures, la mise en route du traitement antibiotique, on l'a fait. Le patient présente une douleur, donc 24 heures après la mise en route du traitement antibiotique, le patient présente une douleur de l'hypocondre droit. Associé à un subictère conjonctival, vous pensez à quoi ? Moi, je pense à l'abstéhépatique. Donc, je fais quoi ? Je fais une échographie. Est-ce que vous changez de traitement ? Non. Donc là, c'est l'astuce qui va venir avec le cas clinique. Donc, parfois, le traitement antibiotique seul peut donner. Donc, ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille. Donc, parfois, si on donne l'antibiotique, il peut donner avec l'abstéhépatique. Mais ça dépend de la taille. Est-ce que vous changez de traitement ? Non. Pourquoi ? Parfois, le traitement antibiotique seul suffit. Donc, il peut donner. Ça dépend de la taille de l'abstéhépatique. Mais, on confie, donc, le patient au chirurgien. Parfois, pour drainer l'abstéhépatique. Mais l'antibiotique, on ne le change pas. Le problème n'est pas dans l'antibiotique. Donc, quelle est l'idée à laquelle je veux revenir ? Les localisations secondaires. L'apparition d'une nouvelle localisation secondaire peut se voir, même sous traitement correct. Le traitement antibiotique ne doit pas être modifié en l'absence d'antibiogramme. Je l'attends. Dans les 15 premiers jours, et même au-delà des localisations secondaires peuvent apparaître. Ce n'est pas synonyme d'échec. Sauf si, je reçois un antibiogramme qui me dit, oui, c'est résistant. Là, je change mon antibiotique. Donc, on est au troisième chapitre du cas clinique. L'échographie réalisée montre deux abstéhépatiques. Les chirurgiens ne posent pas d'indication de drainage. Donc, une hémoculture revient positive à Staphylococcus aureus. Donc, est-ce que je la prends en compte ? Oui, une seule hémoculture à Staphylococcus aureus me permet de poser le diagnostic avec certitude. C'est bon, ce n'est plus probable. Il s'agit d'une bactériémie à Staphylococcus à porte d'entrée cutanée avec une localisation secondaire. Je ne sais pas, pour ce qui est de la résistance, est-ce que c'est grave ? Oui, pourquoi ? Car le Staphylococcus est une bactérie, donc aureus, qui est une bactérie virulente, qui a des facteurs de virulence. Comme on a dit, parmi les facteurs de virulence, on a la production de la coagulase, de la staphylocunase, l'exotoxine, l'hémolysine et là, il y a l'héronidase. Donc, toutes ont un pouvoir nécroson, hémolytique et diffusant très rapide. Donc, comme on a déjà dit, la durée du traitement est de 15 jours au minimum. Ça dépend des localisations, car si on a des localisations secondaires qui apparaissent ou autres, on va augmenter jusqu'à la disparition des localisations secondaires, donc jusqu'à la guérison. Ok, donc là, que faites-vous ? Que faites-vous ? Vous allez faire des soins locaux. Si, abcès, on va drainer. La durée du traitement, la géantimicine, on a raté au bout, on a dit de 10 à 15 jours, 10 jours. Donc, en général, c'est 5 à 7 jours pour la géantimicine, mais on peut aller jusqu'à 10 jours. Voilà, c'est une semaine pour la géantimicine, sauf pour l'endocardite qui est un cas exceptionnel où on donne la géantimicine pendant deux semaines. Donc, ça, c'est juste des astuces. Donc, on a dit qu'il faut répéter le télétorax, il faut surveiller la fonction rénale, faire les coqueurs. Donc, le plus grave, c'est quoi ? C'est la méningite et l'endocardite. Donc, dès qu'on diagnostique, c'est confirmé, on va faire quoi ? On va refaire le télétorax et on va faire une éco-coeur, une éco-cardiographie. Surtout, c'est systématique aussi, dès que le diagnostic est confirmé. Pourquoi ? Car ça ne s'exprime pas toujours. Donc, on pourrait avoir un souffle à l'auscultation, mais ce n'est pas toujours correct. La gravité de l'endocardite à staff, pour le staff doré et tout, donc, quand il est dans le sang, c'est très grave d'avoir une endocardite à staff. Donc, je fais une échographie transthoracique qui est synonyme d'une éco-coeur. Pour l'antibogramme aussi, pour savoir si c'est un staphioctococ... Si c'est un staphioctococ, pardon, je perds mes mots, résistant ou sensible à la méthicilline. Donc, résistant au bêta-lactamine ou pas. Donc, là, je dois faire aussi l'antibogramme qui est systématique. Sinon, je donne la vancomycine. La vancomycine, on la donne en perfusion intraveineuse, plus la gentamicine. Donc, la rifampicine aussi, elle est donnée par voie orale. Elle est donnée toujours en association. Je ne la donne jamais seule. C'est un antibiotique qu'on ne donne jamais seule. Il y a des antibiotiques qu'on ne donne jamais seule. Je vais vous faire après une vidéo. Voilà, et au fait, la rifampicine, on ne la donne pas dans une bactérie émite. Donc, c'est soit on la donne en relais orale, soit en association avec une forme injectable. Elle n'a pas vraiment sa place ici. Donc, là, on vous dit, c'est la suite du cas clinique. Je préfère que vous écrivez toutes les questions du cas clinique et vous répondiez. Comme ça, vous allez avoir un cas clinique typique de l'infection en staphioctococ. Donc, on vous dit, le coqueur est normal, le télétorax est normal. Le patient semble répondre favorablement à la vancomycine. Il est apéritique depuis trois jours. Son état général s'améliore. Au quinzième jour, il présente une dyspnée aiguë. Il désature. Donc, la saturation en O2. À l'air libre est de 92. Dyspnée aiguë. Donc, ça peut être un pneumothorax, une bulle qui se rend, une pleurésie de moyenne abondance, une pleuropneumopathie, une endocardite. Donc, ça veut dire quoi tout ça ? C'est une complication qui est apparue. Soit elle est en rapport avec le germe lui-même ou bien. Donc, c'est la toxine. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Ok, ne tombez pas dans ce piège. Quand le traitement, donc, il est mis en route, ça ne protège pas contre les complications. Il peut faire des localisations secondaires. C'est ça l'idée. Dans le staff précisément, même quand un examen a été fait 3 à 4 jours auparavant, il y a une complication qui apparaît. Il faut savoir le refaire. Un examen récent n'élimine pas une complication. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, au bout de 15 jours, ce patient peut avoir fait ses localisations secondaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme examen ? On va faire un télétorax, une écoqueur et aussi on va faire l'angioscanner. Car on évoque aussi l'embolie pulmonaire. Qui va être dû à quoi ? Dû au décubitus car il est alité. Ok, donc pour éliminer une embolie pulmonaire, je dois aussi demander un angioscanner. Donc, on demande 3 trucs. Télétorax, écoqueur, angioscanner. Donc, voilà, il pourrait faire des thromboses puisqu'il est alité. Puis, il va faire une embolie pulmonaire. Donc, on va proposer un anticoagulant à dose. Donc, le Lovénox. A condition que le taux de plaquette soit correct. Ok, si le taux de plaquette est bas. Donc, dès qu'elle monte, faire une formule. Quand elle monte, on va le couvrir sur ce plan là. Il faut que le taux de plaquette soit correct pour mettre des anticoagulants. Anticoagulants, ça aussi c'est une astuce. Donc, quelle est votre conduite à tenir finale ? C'est l'oxygénothérapie. Et j'explore en fonction des résultats. Si pleurésie de grande abondance, je draine. Si on docardite, on ne change pas de traitement. On le garde et on surveille la végétation. Si elle grossit, elle n'est pas accessible au traitement. Donc, il y a des qualifications. À ce moment là, c'est la chirurgie. Ok ? Voilà. Et puis, quoi encore ? Pour les localisations secondaires, dans les bactéries émises. Notamment les bactéries émises à staff. Quand il y a un échec ou une mauvaise réponse au traitement. C'est ce que je veux que vous reteniez. Après le traitement, soit c'est le temps. Donc, le traitement antibiotique n'a pas encore eu le temps d'agir. Il faut encore attendre. Soit que votre localisation, elle est inaccessible au traitement. Soit parce que le traitement antibiotique ne diffuse pas dans ce site infecté. Soit parce que vous avez un abcès, une végétation. Et il faut aller le drainer. Voilà. Donc, il faut faire une cure radicale de la localisation secondaire. Voilà. Un drainage, etc. S'il y a un épanchement articulaire, par exemple, et le malade est fébrile. Je ne vais pas changer de trait d'antibiotique. Je vais drainer le liquide qu'il y a dans l'articulation. La végétation aussi, on a dit que c'est une classification qui est inaccessible à l'antibiotique. Donc, tous les antibiotiques ne vont pas être accessibles à cette végétation. Donc, c'est chirurgical. Il faut l'extraire. Donc, ne changez pas de traitement si localisation secondaire. On change selon l'antibiogramme. Voilà. Pour finir, si on vous dit dans les complications, vous avez des signes de douleur thoracique, on pense au cœur. On va parler d'endocardie, d'IDM, d'embolie pulmonaire. On va faire un ECG, l'éco-cœur, l'angioscan. Si c'est une dyspnée qu'on vous dit, il reçoit une dyspnée après le traitement et tout, on va penser aux complications liées au poumon, pneumothorax, pleurésie, pleuro-pneumopathie. Voilà, j'espère que c'était bénéfique pour vous et je vous remercie.